Habitante de Saint-Valéry-Anko, Ruflana Burdena est une réfugiée de guerre ukrainienne qui a quitté son pays en février 2022. Nous sommes partis de Kiev, partout, toute l'Ukraine. Nous avons pris notre route vers Saint-Valéry-Anko. Un voyage de 3000 km qu'elle a effectué en voiture avec ses trois enfants, son mari et son chien. En arrivant en France, Ruflana et sa famille sont accueillies de façon chaleureuse. Ils étaient très gentils, très attentifs. Ils comprenaient tous nos problèmes et ils voulaient nous aider. Nous avons proposé la sécurité et l'amour. Deux ans après le début de la guerre, malgré son intégration, son avenir reste incertain. Après la victoire, je vais prendre la décision. Je ne sais pas ce qui va se passer. Nous sommes ici, je suis heureux, car mes enfants sont en sécurité, sont protégés par France, par les gens en France. En France, la vie est plus chère. Les éléments sont mis en France. Je pense que cinq fois plus chers qu'en Ukraine. La mairie de Saint-Valéry-Anko a participé activement à l'intégration de Ruflana et sa famille. La première chose qu'on a dit, c'est qu'il fallait qu'ils boivent, qu'ils mangent et qu'ils logent. La difficulté, c'est le langage. C'est le langage entre cette famille qui vient d'Ukraine. Et donc trouver des interprètes, c'est ce qu'on a fait sur le territoire, qui ont permis en fait cette relation un peu plus proche. Et de faire comprendre à ces gens-là qu'on aillait les accueillir et qu'on allait surtout être bienveillants avec eux. Malgré les doutes qui planent, Ruflana et sa famille s'efforcent chaque jour de s'intégrer dans ce nouveau quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !